Sur Test of Paris avec Mohamed Chir, le gagnant du Top Chef. Enfin une qui le dit correctement. Mais oui, et qu'est-ce qu'on fait sur le salon comme Test of Paris ? Alors c'est un salon qui est génial, qui regroupe beaucoup de chefs et beaucoup de restaurateurs. Et notamment on a des petits stands des chefs qui font leur dessert, leur plat, signature, et qui en profitent pour faire partager au grand public en petites portions. Dans votre actualité, vous êtes chef en résidence, invité à la réserve Paris par Jérôme Banquetel. Comme je l'ai dit, c'est pour moi le chef qui a fait de la petite étincelle que j'étais une grande flamme. Parce que c'est le seul qui m'a fait confiance quand j'ai commencé la cuisine, et qui m'a offert un stage au restaurant Saint-Dérens. Et il m'a pris sous son aile, donc à l'époque moi j'avais jamais eu d'expérience encore en restauration. C'est lui qui m'a fait découvrir le caviar, les Saint-Jacques, les huîtres. Il m'a vraiment pris sous son aile et qui m'a vraiment fait partager beaucoup de choses. Donc finalement revenir avec lui dix ans après, avec une victoire dans un concours gratifiant comme Top Chef, et dans un Palace Parisien, pour moi c'est quelque chose de très très fort. Et c'est une personne vraiment qui compte beaucoup pour moi. On a hâte d'aller vous découvrir à la réserve. Quel est dans votre agenda les prochains rendez-vous où on pourrait vous retrouver ? Au Syrah par exemple ? Non, malheureusement je suis très très occupé en ce moment. Donc là j'ai déjà fait beaucoup d'efforts pour venir à Test of Paris, puisque pour moi je devais être là. Ensuite j'ai un livre de cuisine à préparer pour printemps 2022. Mine de rien c'est pas une mince affaire donc il va falloir y aller. Puis j'ai aussi un petit garçon qui arrive, donc ça c'est un métier que je ne maîtrise pas encore. Donc beaucoup de choses qui arrivent pour moi là. C'est prévu pour la fin de l'année je crois, votre fils ? Le 12 octobre le terme au plus tard. J'ai vu une citation que vous avez dite. Je voudrais offrir à mes futurs enfants la vie que je n'ai pas pu avoir. Est-ce que le métier de cuisinier, vous diriez que c'est un ascenseur social et que ça vous a amené, vous parlez souvent de vos parents, que vous vouliez qu'ils soient fiers de vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le fait que vous êtes papa, le fait que vos parents sont fiers de vous ? Mon père me dit souvent, comme tu fais à tes parents, tes enfants te feront. Donc j'espère que mes enfants me feront pareil que j'ai fait à mes parents parce que pour moi c'est ma priorité dans ma vie. Et en fait j'ai envie aussi de leur offrir ce qu'ils m'ont offert étant gamin. Ils sont privés pour moi, ils m'ont soutenu, ils m'ont accompagné. Et donc j'ai envie de réussir pour les rendre fiers déjà et puis pour leur faire plaisir. Après la cuisine, contrairement à ce qu'on pensait il y a quelques années, comme quoi c'est une voie de garage, aujourd'hui ça a beaucoup évolué. Les chefs sont pleins de talents, ils évoluent avec le temps, ils démocratisent tout ça. Il y a même des phénomènes de mode. Et puis c'est un domaine qui est très intellectuel finalement et c'est un domaine qui rythme nos vies au quotidien. On l'a vu quand on a souffert du confinement, on était tous frustrés de ne pas pouvoir aller au restaurant parce que finalement c'est la chose qui nous fait du bien au quotidien. Maintenant voir moi ce que ça m'a apporté jusqu'à aujourd'hui, ce métier-là, oui, c'est un ascenseur social et on peut réussir en étant cuisinier. On peut avoir un bel avenir et c'est pas réservé qu'aux abrutis comme à l'époque où on nous le disait quand on faisait un BEP. Merci beaucoup. Merci à toi.